Général Bernard Janvier, vous avez commandé la division d'Agué, plusieurs milliers d'hommes, de soldats français et américains au sol pour couper la route vers le Koweï de l'armée irakienne. Vous vous souvenez-vous de quelle manière les combats se sont déroulés ? Tout à fait. Nous avons donc, la division française, la division d'Agué, était sous contrôle opérationnel, c'est-à-dire qu'elle recevait des ordres pour l'exécution de sa mission du XVIIIe corps d'armée américain. La division française comprenait aussi 4200 soldats américains directement aux ordres du général QGT pour l'exécution de la mission. La mission consistait à saisir à 150 kilomètres de notre position sur la frontière de l'Arabie saoudite et de l'Irak, le carrefour essentiel à Salmane, avec un aérodrome extrêmement important, pivot de la manœuvre du XVIIIe corps d'armée vers l'Est, c'est-à-dire vers le Koweï. Et est-ce que sur le terrain, les combats étaient après ? Alors, le 24 janvier, la division française s'est engagée dans l'offensive avec 24 heures d'avance sur l'ensemble des autres forces du centre de la coalition et notre objectif était donc, je vous le disais, de saisir à Salmane. Le 24 janvier au soir, nous avions réduit le molle principal de défense de la division irakienne qui nous était opposée et dans une tempête de sable effroyable et avec 3500 prisonniers faits lors de cet assaut. Nous avons repris l'engagement offensif le 25 matin pour atteindre nos objectifs à Salmane le 25 au soir. On peut dire donc que 36 heures après, nous avions conquis nos objectifs, nous tenions à Salmane et le XVIIIe corps d'armée américain pouvait s'engager dans sa manœuvre. Par la suite, nous avons assuré la surveillance et le contrôle de l'espace entre à Salmane et le frat. – Donc, général Janvier, malgré ce que promettait Saddam Hussein, à savoir l'enfer pour les soldats de la coalition, sur le terrain, il n'en était rien. – Absolument, il n'en a rien été. Ceci s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, dans la nuit du 16 au 17 janvier, s'est déclenchée l'offensive aérienne, c'est-à-dire des bombardements massifs visant la profondeur des dispositifs irakiens, centrés d'ailleurs essentiellement aussi sur les forces blindées mécanisées situées au centre et au Koweït. Et puis, d'autre part, nous avions une puissance de feu considérable qui a permis de laminer littéralement les défenses irakiennes. – Le général américain Schwarzkopf, qui dirigeait les opérations, a déclaré qu'aucune armée n'avait été aussi loin dans les combats que la vôtre. – Certainement, il faut dire que la 6e division légère-blandée faisait partir de la force d'action rapide qui était parfaitement entraînée à des actions et dont le souverain était vite, fort et loin. On en est bien là dans ce que disait le général Schwarzkopf. – Dernière question, avec le recul, est-ce qu'une telle opération dans le désert iranien, cette fois, serait aujourd'hui envisageable ? – Il m'est très difficile de répondre à une question de ce genre parce que je ne connais pas l'environnement politique et diplomatique, je ne connais pas la nature et la qualité des forces en présence et donc je ne peux pas répondre à ce sujet. je vous rappelle que nous sommes, il y a 30 ans de cela, que depuis le monde a changé, à la fois dans ses alliances, dans ses rapports, nous le voyons bien d'ailleurs aujourd'hui dans les rapports au sein du Proche et du Moyen-Orient avec le rapprochement avec Israël de certaines puissances, les armes ont profondément évolué, donc je ne peux répondre à cette question de manière pertinente. – Merci infiniment, Général Janvier, de m'avoir donné l'honneur exclusif de raconter votre aventure militaire en Irak il y a 30 ans. – Eh bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir tout à fait modestement répondu à vos questions et d'avoir pu revivre un instant à travers elle ce que nous avons vécu sur le terrain dans le combat et la victoire. – Sous-titrage ST' 501